Je crois qu'on a eu le mérite de rien lâcher. On a fait une première mi-temps au niveau défensif, je pense, de qualité. Par contre, offensivement, on n'était pas dans ce qu'on avait demandé On s'est bien réajusté en deuxième mi-temps puisqu'on a mis 41 points en deuxième mi-temps. Et en plus, on a trouvé des timings qu'on n'arrivait pas à trouver en première mi-temps. Et ça nous a permis d'avoir un peu plus d'adresse. Et on sait que nous, c'est quelque chose d'important pour nous. On a réussi à provoquer des décalages avec des garçons comme Stéphane Brun, qui a bien fixé. On a pu mettre des tirs avec Xavier Corozine et Michael Riley. En première mi-temps, on ne s'est pas créé ces situations-là. Donc on était un peu plus en difficulté. Après, je dois reconnaître que j'étais agréablement surpris par la densité de mon équipe en défense. Parce que j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment fait les efforts, à l'image du money time, pour faire des stops, pour tout donner, pour finalement l'emporter. Je pense que c'est aussi la force de notre équipe. C'est-à-dire qu'on n'a pas de stars dans cette équipe. Mais le danger peut venir de partout. Donc à l'image de ce soir, je pense que Mamoutou Diara a été plutôt bon en première mi-temps. Xavier Corozine a fait un gros troisième quart temps. Puis Michael Riley a bien fini le travail. Donc nous, on sait qu'on a des joueurs quasiment de même niveau. À moi de trouver les rotations, de faire en sorte que ça se passe bien et que chacun donne le maximum. Ce qui est intéressant, c'est qu'en cette fin de saison, je trouve que les joueurs ne tirent pas la couverture sur eux. Et qu'ils essayent d'aller encore plus loin dans le challenge collectif. C'est assez intéressant. Quand vous jouez chez le troisième, qu'il vous manque un joueur intérieur, que vous êtes malmené, forcément vous doutez. Je ne vous cache pas que deux ou trois fois dans le match, je me suis dit, c'est bien, on résiste. On n'est pas en train de prendre un éclat. J'ai envie de vous dire que j'étais déjà à demi satisfait de ça. Donc forcément, quand on va à Orléans chez le troisième, si on n'est pas craintif et si on n'a pas peur, c'est qu'on est complètement inconscient. Bien sûr que ça joue le fait qu'on n'ait plus rien à perdre, qu'on ait atteint notre objectif au-delà de nos espérances. C'est forcément que du bonheur et je pense qu'on peut jouer un petit peu plus libéré. Après, il pourrait y avoir aussi trop de décontractions qui feront en sorte qu'on lâche un petit peu. Donc c'est sympa, cinq victoires d'affilée pour un club comme nous, avec trois victoires à l'extérieur à Ville-Orbanne, Châlons et Orléans. On m'aurait dit ça, il y a cinq matchs. On n'était pas en situation d'avoir un maintien facile. Donc là, il faut savourer ces moments-là. C'est notre première année en proa. On est le seul club pour qui c'est la première année. Même Dijon était un club historique en proa. Donc aujourd'hui, comment je pourrais avoir des regrets à l'issue du match de ce soir ? Au contraire, c'est que du bonheur. Seule crainte, je n'ai pas des regrets, j'ai des craintes. C'est qu'avec ce qu'on est en train de faire, la deuxième année peut être compliquée parce qu'on est en train de repousser nos limites à chaque match. Ça, c'est peut-être plus inquiétant, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est des bonnes craintes. Par plaisir, le fait d'être compétiteur, je pense que c'est bien. Et puis, c'est quand même notre métier. Donc, on fait avant tout un sport professionnel. Si on peut le faire avec passion, avec plaisir, mais de gagner des matchs, c'est aussi notre job. Donc, si on peut, comme ce soir, se donner les moyens d'eux, on a pris la feuille à la fin. Même si, comme elle allait, on peut considérer que c'est peut-être un petit hold-up. Mais c'est comme ça, c'est le basket. Comme ceci, c'est le basket. Le basket, c'est le basket. Elle est en train de faire dans la campagne. Sous-titrage ST' 501